Bonjour à tous, l'équipe Qwine en plein travail. C'est vrai qu'on est pas mal stressé chez Coca, surtout cet après-midi. Alors on n'a pas choisi ce petit mur par hasard, ni pour faire un dernier petit poucou au lézard avant qu'il parte en hibernation, mais bien pour vous annoncer quel cépage vous avez choisi pour structurer votre Qw. On est appuyé, et appuyé en 1970, un peu plus loin là-bas, à la station de recherche agronomique, ils ont créé le Diolinoir. Voilà, donc Diolinoir et Cabernet Franc, parfait je pense pour l'assemblage, vous avez fait le bon choix. On vous reparlera un peu plus tard des proportions. En attendant, on va aller voir justement à la station, si on trouve quelqu'un pour nous en parler un peu plus de ce Diolinoir. Nous sommes donc maintenant à la station agronomique de recherche de Puy. Les secrets sont bien gardés, on n'a trouvé personne, il n'y a personne pour nous parler donc de la sélection de Diolinoir. Nous, on a trouvé le gros framboisé, ou cépage américain. Alors, croyez-moi, je le connais distillé en grappa, c'est bien meilleur que ça. Ici, il paraît que même les oiseaux, ils n'en veulent pas. Alors voilà, on est en colère, on n'a trouvé personne pour nous parler du Diolinoir et on a envie de se réconcilier avec Puy. On a fait une petite balade en ville, on a poussé une porte. On est à la cave du Prieur, on a tout ce qu'il faut. La terrine de sanglier au Merlot, bon, tout le monde connaît la paillasse. Une demi de calamin à Blaise Dubout, je crois qu'on est pas mal là. On est à la cave du Prieur, on est à la cave du Prieur.